Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va sortir un petit peu de sa zone de confort, on va oublier un petit peu les mangas, mais on va rester dans la pop culture, puisqu'on va parler de Arkane. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en parlant d'Arkane, tout simplement, on va parler de la peur que j'ai eue, et que vous pouvez tous avoir par rapport à cette série. La chose qui fait le plus peur, c'est que finalement, c'est une adaptation de jeux vidéo en série. Et alors là, on a un sérieux problème, puisque les jeux adaptés en film, par exemple, c'est jamais très très bon. Plusieurs exemples qui me viennent en tête, Resident Evil Damnation, par exemple, sorti en septembre 2012. C'était pas la dinde gris, ça, par contre. Tomb Raider, mars 2018, Prince of Persia le film. Est-ce que t'as kiffé, Prince of Persia ? Parce que c'était quand même, je trouve, très moyen. Sonic le film. Je l'ai pas vu, je vais pas juger. Je vais rien dire. Par contre, j'ai vu cette bande-annonce-là. Mais bon, c'est pas le sujet. Et on va pas polémiquer, ça a été rectifié. Mais vous allez me dire, « Bah ouais, Yachty-san, c'est bien ce que tu me racontes, mais c'est des films. » Et là, t'es en train de nous parler d'Arkane, et c'est une série. Vous avez vu ça ? Je vous laisse réfléchir. C'était pas dingue. Le problème des adaptations de jeux vidéo en film, c'est que dans le fond, on a toujours un petit peu de fanservice, et c'est ok. Mais dans la forme, ça fonctionne pas toujours. Alors, tous les films tirés de jeux vidéo ne sont pas mauvais. Films ou séries. Il y en a qui sont ok. Quand on reprend les films Resident Evil de Paul Anderson ? Il y en a qui ont aimé. Moi, perso, je trouve ça... Ok, moins. Mais il y en a qui ont apprécié. Il y avait plein de problèmes. Puisqu'en fait, sur le fond, c'est des zombies, donc ça c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais sur la forme, tout ce qui est easter egg, ou dès qu'on rentre au plus profond de l'histoire, c'est zéro. On nous met du fanservice, juste pour du fanservice, puisque on a des easter eggs qui n'ont rien à faire à certains endroits. Mais bref, vous avez compris ? La peur. Que moi, en tout cas, j'ai eu. Mais peut-être que vous êtes en train de vous dire que... Bah, perso, moi, il y a des adaptations de jeux vidéo en films que je trouve vraiment stylées. Que ce soit en films ou en séries, je me répète. Et bien, je vais te dire que oui. T'as raison. Puisqu'il y a Arkane. Arkane est tiré du jeu League of Legends. C'est plutôt compliqué, en plus, à la base, puisque League of Legends est un MOBA. Donc, plus simplement une arène de bataille en ligne. Donc, vous avez une sélection de champions que vous pouvez jouer directement en ligne. Donc, c'est full multijoueur. Donc, en termes d'histoire, c'est très compliqué. Même si Riot Games, en règle générale, gère vraiment l'histoire des champions. Et justement, on va la ressentir sur Arkane. League of Legends est sorti en 2009. Et ça, ça peut faire peur. Puisque ça fait déjà 12 ans que le jeu existe. Donc, à la sortie de la série, on peut se dire, « Ah, mais League of Legends, j'y ai joué. Moi, j'y ai jamais joué. Moi, en tout cas, j'y ai joué étant plus jeune. Je n'ai pas accroché. Même si l'univers est plutôt sympathique. Je sais à peu près ce que ça donne. Mais je n'ai pas les grandes lignes de League of Legends. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit sur League of Legends pour comprendre et aimer l'histoire d'Arkane. Mais Arkane, c'est quoi ? Eh bien, on y vient. C'est parti. Arkane, c'est l'histoire de deux sœurs qui vivent et survivent dans la ville de Zone. En fait, vous avez deux villes en une. Vous avez Piltover où vous avez la ville qui se trouve plutôt en hauteur avec des gens plutôt aisés et une vie très cool. Et vous avez Zone qui se trouve sous les souterrains et qui est plutôt pauvre avec des gens qui sont affamés. C'est une partie de la ville qui est complètement dans la galère. Et effectivement, nous allons avoir nos deux protagonistes, Powder et V qui se trouvent dans la ville de Zone. Ce qui est ultra intéressant, justement, c'est que finalement, on a une histoire qui est très simple. On va suivre deux personnes qui se trouvent dans une ville très pauvre et il y a comme une guerre entre la ville pauvre et forcément la ville où il y a des gens aisés. Et en termes de scénario, c'est très simple. C'est très très simple. Si tu ne connais pas l'histoire de League of Legends, on s'en fiche. Et c'est là où le studio Fortiche qui est son français, d'autant plus, ont été très très bons. C'est que peu importe ta connaissance de League of Legends, la seule chose que tu vas louper en regardant la série, c'est certainement les easter eggs qui sont placés à droite à gauche et peut-être le dénouement de l'histoire qui est plus ou moins connue des joueurs de League of Legends. Je n'ai pas vu certaines critiques qui peuvent être données par les joueurs de League of Legends et ça, ça serait ultra intéressant. Si jamais tu connais League of Legends que tu as aimé ou non Arkane, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que tu en as pensé. Cette série pue l'amour. On sent que ça a mis du temps à arriver mais que ça a été fait aux petits oignons. Puisque, comme je vous ai dit, en termes d'histoire, c'est très simple. Et en même temps, on rentre vraiment, vraiment dans l'histoire. On s'attache aux personnages. Tous les personnages sont ultra intéressants. Vous avez vraiment ceux de la ville de Zone où vous allez retrouver Powder, Vie. Vous avez les souverains qui se trouvent au-dessus qui sont super intéressants aussi. Vraiment, en termes d'immersion, la série est très très forte. Et c'est comme si c'était une série normale. Je veux dire, le lien que vous avez avec les personnages est tellement fort et vous accrochez tout de suite à la série. Ceux qui n'ont pas regardé encore, mettez l'épisode 1. Ça va durer 40 minutes. Vous allez prendre 40 minutes de kiff. D'ailleurs, au niveau de la série, c'est une série en 9 épisodes d'une quarantaine de minutes à peu près. Niveau animation, j'avais un peu peur au début quand j'avais vu les premiers trailers de ne pas forcément aimer l'animation qui était donnée. Bon, elle est incroyable. Elle est incroyable. Les effets de lumière entre la différence au moment où vous êtes dans Zone et que vous passez sur Piltover, on passe forcément de souterrain à la lumière du jour. et les couleurs sont incroyables. Les scènes de fight, les scènes d'action sont folles. Vraiment, pour avoir vu plusieurs animés ou plusieurs séries animées, on est sur le haut du panier en termes d'animation. Moi-même, quand j'étais en train de regarder, je me disais « Mais putain, mais l'animation, elle est folle ! » Vraiment, c'est du 100% bon, c'est incroyable. V et Powder sont des personnages qui sont ultra bien travaillés et leur relation en tant que sœurs est ultra mise en avant et c'est que du bon. Et c'est, je pense, un des plus gros points forts. L'évolution de V et Powder sont juste incroyables. Ça te donne toujours envie de voir la suite. Pour te faire une idée, regarde juste le trailer ou alors vous avez aussi la musique Enemy qui est sortie sur le YouTube Game qui est juste incroyable. Alors ça, c'est un avis musical, je ne rentre pas là-dedans, mais qui est interprété par Imagine Dragon et le rappeur GD. Je ne connais pas, mais en tout cas, il rappe très bien. Du coup. Mais vraiment, les gars, n'hésitez pas, c'est une dinguerie. C'est le top du top. Et tous les petits arguments que je vous ai donnés là sont là pour vous dire voilà. pourquoi tu dois regarder Arkane ? Les gars, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Ça me ferait ultra plaisir. J'ai encore plein de vidéos, plein de ressources, plein d'idées. Justement, là aujourd'hui, je me permets de sortir un petit peu de ma zone de confort au niveau des mangas et je trouve ça ultra cool. Je suis vraiment content de pouvoir parler un peu de tout avec vous. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit like. Ça me ferait ultra plaisir et je te remercie d'avance. Les gars, c'était une vidéo assez courte, assez rapide qui parlait d'Arkane. Ça me fait ultra plaisir de vous avoir partagé ça. C'est vraiment une série qui m'a mis une grosse claque dans la tronche. Je l'ai regardé en me disant League of Legends, ça me fait un peu suer. Même si je sais que c'est un jeu qui est apprécié. Moi, c'est pas mon dada le MOBA. Même si en termes d'histoire, ça peut être vraiment sympa, mais j'étais vraiment pas hypé. D'ailleurs, plus les gens sont hypés, plus j'ai l'impression que moi, je ne le suis pas. Je me suis dit que je vais être encore le seul guignol à ne pas aimer une série où la hype est très très grande. Et franchement, je ne suis pas déçu du tout. C'était incroyable. Ne cherchez pas. Arkane, c'est une dame. Sous-titrage ST' 501